Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec M.Tado87 et M.Isoffice, t'es où ? Coucou, je suis là. Mais je vois... Bref, donc, ben on se retrouve sur la Maison des Pièges 3, avec vous cette fois-ci, vous êtes la 3ème équipe de cette saison-ci. Ça fait plaisir, donc vous êtes venu à 2, c'est toujours deux fois plus qu'à Hyper, mais c'est toujours beaucoup moins que la team numéro 1. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Donc la Maison des Pièges 3, c'est... Enfin, la Maison des Pièges, globalement, c'est un concept assez compliqué de base, mais dans cette saison, c'est vraiment encore plus que d'habitude. Et vous allez vite vous en rendre compte. Donc ce qu'il faut faire, c'est survivre de salle en salle. Il y a 7 salles, comme vous voyez là. Oula, j'ai enlevé la pluie. Il pleut ! On est sur le TP ! Et le but, c'est d'arriver au bout, mais comme c'est très difficile cette saison si extrême, ça demande beaucoup de skill et une bonne intuition et pas mal de chance. Donc beaucoup de choses, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on a un, pas le skill. L'intuition, on va essayer de faire avec. La chance... Moyenne. Et le reste... Et comme Tadeau, j'ai déjà mis une grosse claque dans les mini-jeux. Oh, oh, grosse claque ! Ça reste à démontrer. Même si, apparemment, on a réussi à... Ça, on verra. Je ne sais pas si tu as lu tes commentaires, mais apparemment... Tu avais déjà gagné avant que tu gagnes. Non, mais pour moi, non. Mais bref. Aujourd'hui, ça va être pire, ne t'inquiète pas. Donc Aipir est allé jusqu'à la salle 2, et la team de Fukano, Newtiteuf, tout ça, jusqu'à la salle 6. Donc c'est beaucoup. Oui, mais Fukano, il est arrivé jusqu'au coup, précisément. Ah, Fukano, il est mort dans la 1. Voilà, ça va alors. Si on passe la 1 épée, on fait mieux que lui. D'accord, très bien. Bon, ça va être simple. Il va s'en prendre à chaque fois, parce que Aipir a dit la même chose. En même temps, c'est Fukar, hein. Avant de commencer. Bonjour, Fukas, si tu nous écoutes. On t'aime ! Bon, du coup, je vais vous lire les règles. J'ai dit Patouche. Ok, Patouche. Mis dans le coin. C'est de l'autre côté ? Oui, c'est normal. J'ai mis un escalier, des fois ça le fait. Hop, donc. Donc, les règles de la maison des pièges 3. Alors, je sors mon petit papier. Donc, il y a 10 joueurs maximum, donc vous êtes 2. Faut jouer en game mode 2 pour que vous puissiez rien casser, quasiment. Si vous avez des problèmes de barre de faim, je peux vous donner de la nourriture. Si vous êtes bloqué en barre de faim à un moment, vous me le demandez, je peux vous en donner. Je pense que ce serait bien que... On a besoin, là, déjà ? Ben, moi, j'ai plus que 4 gigos, donc... 4 gigos ! Déjà la merde ! D'accord. On a sauté partout en même temps, hein ! Je suis content d'être avec toi, Épée. Merci. Il suit tout, le connard ! Tiens ! Vous pouvez garder dans les coffres, cette fois-ci, contrairement aux saisons d'avant. D'ailleurs, je précise que les saisons d'avant, c'était... Enfin, là, c'est plus grand qu'avant, et c'est beaucoup plus dur. Avant, c'était facile et difficile, là, c'est niveau extrême. Et l'information, enfin, la règle capitale de cette saison, comme tous les autres, d'ailleurs, c'est ce qui fait la base de mon concept, vous avez une seule vie. Une seule vie, sinon c'est terminé. C'est le but. C'est difficile, mais le but, c'est de vous confronter aux autres, etc., et de voir jusqu'à où vous pouvez aller. Alors, toi, tu te foires pas, hein ! On est des branquignoles, on est nul, on est naze, on doit réussir. Ça va pas aller ! Je le sens pas ! Je sens qu'on va se foirer dans le premier. Bonjour, au revoir, c'est fini ! Je précise que j'ai essayé de faire une difficulté assez évolutive, même si la salle 1 est assez difficile, ainsi que la salle 2. Et la coopération est conseillée, quand même, surtout quand vous êtes que deux. Coopération pour du saut à cheval ? Ouais, non, mais... Vous poussez pour autre chose, non ? Vous poussez pas, non ? Et y'a plus de pièges et d'énigmes que dans les saisons précédentes, aussi. Donc faites attention. On peut monter un cheval ! J'ai envie de monter un cheval. Et tu viens, mon peu père ? J'en sais rien. Le mec, il retire même pas la... Voilà, hop ! Ah, merci. Euh... Ah, il a l'air de sauter où, ce petit, quand même. Oh, ça a l'air de se le faire. Ça a l'air de se le faire. Ça a l'air de se le faire. Faut peut-être... J'ai pris des coups ! Là, faut être fort, quand même. Je sais pas comment c'est possible, mais bon. Si, si, si. En fait, il a sauté. Il a réussi à... Aïe ! Ah, mais d'accord. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des pancartes. Donc c'est quand tu relâches la pression que ça saute. Ok. Parce que oui, en plus... Parce que tu sais pas... Oh, merde. Il fait fort, terminé. Euh... Je rêve. Je te jure. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir que tu fais de Fuka. Euh... Bug de clapier. On mise tout sur ta dos. L'homme qui a réussi à perdre un de mes mini-jeux. Ça faisait 8 mois que j'avais pas gagné. Eh. Je compte sur toi. Ah, tu viens pas quand même. Attention. Attention, je pense qu'on va bien s'amuser. Une grande équipe. Non, mais non. Non, c'est pas possible. Alors, en effet, pour ce qui est question du skill, on a pas encore eu le temps de l'avoir, mais le skill... Ah, je t'ai vu ton... Ah, mais un sur l'urne, j'ai vu. Hop, il n'y avait plus personne. Bon, je vous laisse tester la suite, comme elle a déjà été un petit peu découverte. Attends, moi, je veux avoir un... Tu peux pas me remettre le même cheval pour tester, parce que je veux quand même réussir à faire ce saut. C'est pas possible. Ça va être dur, mais tu peux prendre un autre cheval. Mais c'est des canassons... Mais si on va y arriver, tiens, tu vois, on va essayer. Parce que je pense qu'à un moment, avant de passer les autres étapes, il faut réussir à passer la première. Ouais. Ça, c'est pas gagné, par contre. La vidéo va être très très longue, les amis. Ça va être cool. C'est honteux, quoi. Merde. Ah, merde, il est encore attaché. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du monde qui fait exactement la même chose que nous. Hop, deuxième. Ok. J'ai même pas sauté, c'est pas grave. J'ai tué tous tes chevaux, hein. T'es au courant, ça, que... Bah, je constate, je constate. Ah, il est passé. Ah, bah, voilà. Voilà, avec un âne, je passe. Avec un cheval, je passe plus. Des ânes spéciaux. D'ado, peut-être ? Je te jure que... Moi, j'avais vu le truc d'Hyper. Je me suis dit, putain, il a passé du premier coup, je sais pas comment il a fait. C'est du miracle. Eh ben, ouais, c'est vraiment du miracle. Après, il faut bien doser son saut. T'es peut-être pas très à l'aise avec les chevaux. Je sais quoi non plus. En fait, ouais, le gros problème, c'est qu'effectivement, quand tu joues que à du modé, les chevaux, c'est quelque chose que tu connais pas bien. Alors, j'adore les chevaux. Disons-le clairement. Donc, la salle 2, que vous aviez mi-méritée. On n'a pas du tout mérité, tu veux dire. Il a réussi au deuxième saut, quand même, épais. Ouais, t'as vu, avec un poney, hein ? Pas un cheval. Ouais, avec un cheval le moins bien que celui que t'avais auparavant. Ah ouais, donc cette salle-ci, c'est la salle qui craint. Donc, on va le dire, on a quand même vu la vidéo d'Hyper, on sait que celle-ci, celle-ci, et celle-ci, c'est pas bon. Par contre, il y a deux clés. Pourquoi il y a deux clés ? Je peux t'avoir vraiment regardé la vidéo d'Hyper. Mais celle-ci, il y a une clé. Ça, c'est une clé. Mais ça, ça ressemble à une clé aussi. Quoi qu'il y a des trous, donc tu vas me dire que c'est pas une clé ? Bah si, il peut y avoir une clé. Bon. Je vais me regarder te foirer, de toute façon, vous jouez pour rien, là. Oui, voilà. Alors, tu sautes, hein, voilà. Genre, il y arrive. Non ! Ah bah non ! J'y étais presque ! Je tiens à dire que là, je suis mouru, tout au même endroit que certaines autres personnes. Mais là, je peux le faire, celui-là. Il est où ? J'vous re-tépé. Hop ! Ok, ça c'est trop long. Je vous re-tépé. Je pense que je vais rester sur mes boutons de commande. Oui, oui, garde les commandes sous la main. Mais non, j'y étais ! Pas loin, c'est dommage. Là, c'est pas de chance. Allez, fais-moi passer ! Ce qui est dur avec cette salle, c'est qu'il faut sauter au bon moment par rapport au tic des cactus, quoi. Ouais. C'est vraiment pas évident. Ah, c'est facile, mais c'est faisable, par contre. Ah, fuck it ! Ah, on a jamais dit que c'était pas faisable, hein ! Oui, oui. Non, mais c'est que... Je me suis pris quelques critiques quant à la difficulté de ma map, mais bon, c'est fait exprès. Non, mais c'est... Ça passe ! Ah, t'es mort de flammes. Tu vois, je dois pas trop l'impérez de venir. Bon, c'est vrai que nous... C'est vrai que pour toi, mon petit ado, ça serait tellement évident que... On aurait pu faire mieux, quand même. Le problème, c'est d'arriver à remonter à chaque fois sur le cactus. Ah, là, on attend. Là, on attend que ça remonte. Je suis arrivé à l'étape où il faut attendre que les cœurs remontent. Quoi ? Taddo, peut-être ? Bah alors, on crève, hein ? Ah, c'est con ! C'est honteux de faire cette map. C'est honteux. Allez, vas-y. Crève, 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 crève. La règle des morts qui est bien respectée. Ouais, totalement. Est-ce pas Taddo ? Euh, j'ai fait pleurer. Mais non, mais non, Rijo, je savais pas sauter au tic. J'ai eu un rat de poids. Alors là, je pense que les candidats qui sont passés avant vous vont bien se marrer. Ouais, mais je pense que les candidats qui vont passer après ils vont flipper aussi. C'est possible, ouais. Il y en aura plein, plein. Je vais vraiment faire passer un max. Ah, ok. Bonjour. J'ai jamais vu autant de TP. Avec nous. Il fallait choisir des candidats un peu plus habiles. Ah, bah moi, je vous ai proposé. Bah alors, on meurt dans la lave en boucle. Bon, euh, je pense qu'on... Ah, je savais que t'étais capable. Épée, non ? Plus fixé. Ouais, non, non. Il y a une équipe de bras cassée. Il prend Quignol. On part bien d'autres. Non, mais c'est rare, pas facile. Et ça se joue aussi pas mal sur la chance. Oui. Hein, Pierre ? Ok, fuck. Bon, euh, hein ? Il t'avait donné des conseils, au moins, Pierre, ou pas ? Non, pas du tout. On a dit t'es énorme, toi. Bon, maintenant, on attend que les cœurs remontent. J'suis désolé, j'ai plus bougé, parce que... T'as besoin de nourriture, encore une fois ? Ah, oui, peut-être. Parce que je suis plus qu'un... Peut-être. Je suis... Non, mais il manque un gigot, donc... Ça pourrait être une bonne chose. Ah, faut... Ouais, c'est bon. Bonjour. C'est la case ? Moi, je ne bouge pas. Non, non, non ! Oh, non ! J'pensais qu'on était en Game Mode 2. Bonjour, TP sur le mini-cactus. Eh, merde. Oh, mais c'est pas du chien. Ils ont glissé, comment on peut faire ? Tu faisais re-TP, là, non ? Ouais, non, mais moi, je suis retombé dans la lave. Ah, d'accord. Enfin, moi. Je vais revoir trop longtemps, après... C'est ma faute. Après, la TP, donc, je ne sais pas si vous êtes mort ou pas. Allez, hop, regarde-moi ça. Oh, mon Dieu. C'est un festival. Tu es nul. Peut-être. Oui, ça le passe. Tu peux me re-TP sur le cactus, je vais y arriver. Au bout de la 43ème tentative, épée forte, arrive à passer. L'année de cactus, il ne reste plus que le retour à faire. Quoi, le retour ? Ah, bah oui. Bon, j'ai plus que 2 heures et demie, j'attends un peu. Comment ça va ? Ça, c'est un retour, besoin de nourriture. Mais il faut faire le retour, après. C'est pour ça que cette salle, en fait, c'est souvent un sacrifice, quand on la passe. Oui. Tu peux y arriver tranquillement au début, et puis à la fin. Ah, bah, en fait, il faut retourner. Ah, quoi, toi, tu as allumé la lumière, donc ça a ouvert un truc quelque part ici. Oui. Ah, bah, c'est bon, moi, je peux continuer, alors. Oui, toi, tu veux continuer. Enfin, continuer. Ouais, enfin, continuer dans ma morce. Oh là, testez. En fait, c'est simple, les premiers cactus, du fait que... Tu n'as pas besoin de sauter, en fait. Oh, un bout de... Ton. Ton. What ? Ah. Oh. 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 This one. Là, et puis... La salle 3, la salle... Neige-glace. On devrait le malaises. Ouais. Sincèrement, là, on devrait le faire easy game, quoi. Normalement, tu peux difficilement mourir. Et ouais, cette saison, d'ailleurs, je ne peux pas préciser, parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire un thème, là, c'est plus axé sur les biomes de Minecraft. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué... Quelqu'un c'est ça vraiment mal fait, quoi. Je pense que je vais me foirer, moi. Ouais, mais mourir, c'est quand même chaud, quoi. Il faut le vouloir, là. C'est le salle-ci. Ce qui me rassure, tu vois, c'est que même si on avait passé la première, on n'aurait jamais, de toute façon, passé la deuxième. Donc, le problème est un peu réglé. Je ne sais pas, il y a une... Pour moi, la première est plus simple que la deuxième, personnellement. Ah oui, oui, mais au vu de notre talent. Talent respectif. Oui, on n'aurait jamais réussi à passer la deuxième, de toute façon. Comment on fait ? On va passer par l'autre côté. Easy. Oui, easy, easy. Ah bah non. Easy, ah non. Pas easy, non. C'est de ta faute, hein. C'est à dire, dans cette salle, j'ai une option d'abandon pour ceux qui en ont marre. D'accord. Une option suicide ? Oui, aussi. La dose, c'est pour toi, hein. Ah, ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé. Puis il est sur un bleu. Mais il faut aller où, en fait ? C'est ça le problème. Non, mais c'est bien, tu t'es bien débrouillé. Donc là, t'as éclaté une des couleurs. Mais merde ! What ? Et voilà. J'ai été TP, moi. Il a réussi. Est-ce que je te TP, épée ? Oui, oui, bah oui, au point que j'en suis. Donc c'était la bleue. D'accord. Je sais bien si vous découvrez en même temps, si vous n'avez pas regardé. Non, moi, je n'ai pas du tout regardé. Les candidats peuvent faire le choix dans la vie ou non. J'ai pas compris. Le principe, c'était d'arriver à péter des couleurs. Et là, on a... Non, le principe, c'était juste de trouver la bonne couleur. Mais tu ne peux pas le savoir à l'avance. D'accord. Donc là, on a pris la bleue. Oui, il y a un bouton. On est d'accord. Aïe. Attends. Et alors, la première fois, on a pris la jaune. Je ne me trompe pas. Orange. Jaune ou orange ? Il n'y a pas de orange. Il y a pas de orange. Il y a pas de orange. Il y a un jaune orange. Je ne sais pas trop. On va... Il faut avancer, je suppose. Bonjour. Ah bah là, je vous laisse regarder par vous-même. Alors, il y a une petite maison. Tu crois qu'il y a des côtes dedans ? On peut prendre des épées, épées ? Épées, épées ? Euh, oui, peut-être. Je me suis cri dans un lieu à G, moi, tu sais, tranquille, peinard. Oh, une maison. Non, c'est l'autre côté qu'il faut aller, parce que là, il n'y a pas de porte, à vue de nez. D'accord. Ici, il y a une porte. Observatoire. Bon, on va observer. C'est sympa, les petites enclumes, là, comme ça. Je vais voir. C'est canon. Tu savais pour ça, pardon ? Tu mets les enclumes. Enfin, la torche. Tu poses le machin, et puis tu poses l'enculé dans le machin. Je me comprends, moi, mais... On tourne en rond, là, on fait quoi ? Oui, il est noté observatoire, alors j'observe, moi. Vois-tu ? J'observe rien du tout, en fait. Ah. Exact. Alors, comment faire ? Poum polom polom polom. Celle-ci, c'est la salle... Il n'y a pas un escalier ? Non, je ne sais pas. Il y a bien un truc, quelque part, qui nous permettrait de sortir de cette pièce. Donc, on va fouiller, on va faire un râteau. Tu connais le façon dont le râteau est-il ? Il y a une grosse setting, cette salle, en fait. Je ne sais pas, mais tu vas me le dire ? Bah, on se met un 3 cubes d'écart et on fouille toute la zone. Ok. On va rate ici. Oui. On est marre de tourner. Zéro. Bon, alors. Il y a des mobs sur la map, ou pas ? Non, zéro monstre. Tu as fini, en plus. Je ne remettrai jamais. C'est proche entre des cochons. Ah, attends. Il y a des pièges. Attends, là, j'ai un bouton ici. Attends, bouge pas, Tado, je vais me TP à toi. Un bouton, c'est possible ? Non, ce n'est pas un bouton, c'est moi qui vois mal. Non, il n'y a rien, là. C'est ici. Épée ! Oh, 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 oh. Ah, c'est où ? Attends, Épée, je vais rappuyer sur le bouton, essaye de savoir d'où viennent les fleurs artifices. Ouais. Mais ils viennent de derrière moi, je pense, un truc comme ça, non ? Oui, tout à fait. Ouais, donc ce n'est pas intéressant, quoi. Bon, donc, il y a des boutons et il y a des pièges. Il y a encore un bouton. Attention, Épée. Aïe, c'est pas le même. Pourquoi tu me sers ? Viens, ici, là, tu peux avoir du... Regène, oh, c'est cool. Il y a des trous partout, en fait. Vous avez compris à peu près. Donc, on cherche des boutons et on va sûrement devoir chercher un bouton qui va nous permettre de partir loin d'ici. Je comprends bien, un autre bouton. Alors, je ne sais pas si il y a un bouton qui va nous permettre de faire la Samba ou bien est-ce qu'il faut cliquer sur un certain nombre de boutons pour partir de là-bas. Il n'y a pas une entrée, là-haut. Il n'y a pas de fence. Je ne dis rien depuis tout à l'heure, je vous laisse chercher. Ils sont montés dans les arbres. Il n'y a pas d'endroit où l'on monte dans les arbres, à part l'observatoire, mais... L'observatoire, on ne peut pas passer, de toute façon. Un endroit, une map, je ne sais pas, moi. Il doit peut-être avoir une échelle, quelque part. Pour chercher ça. Je serais-tu fourbe jusqu'au point de cacher des parcours dans les arbres ? Ah ! Ah, mon dieu. Il a ouvert le bouton, je passe au même moment. Attends. Tu touches plus à rien. Donc, de toute façon, ça c'est mort. Ça sert à rien, ça se tue. S'il est mort dedans, je pense que... Ça ne va pas vous servir à grand-chose. Sauf, si tu veux, c'est par toi-même, à la limite. Oh, ça ressemble à des escaliers, ça. Oh, il y a un bouton. T'es où ? Ah non, 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 pas nausé. Oh non, putain, c'est dégueulasse. C'est marrant. Je suis dans un coin de map. Là, il y a un truc aussi, mais je ne sais pas comment choper le bouton, en fait. Comment tu fais ? Va dans un coin de map. Attends, mais j'essaye de choper le bouton que je vois là. Oh, d'accord, celui-là, il ne sert encore à rien. T'es en dessous ? Non ? Ah, t'es là, ta dos ? Oui, là. Au-dessus, là, là. Bonjour. Viens par là. T'as réussi à monter là. Attends, il y a un bouton, là. Essaye de bien réfléchir. Toi aussi, t'as nausé. Oh, bah, on va monter les armes. Tu dois déjà faire les sauts sans nausé, c'est impossible, alors avec nausé. Ça va, pour passer d'arbre en arbre, c'est pas... Ouais, non, là, c'est du dark wood. Ah là, hops. Bon, c'est déjà bien, on est sur le toit. Eh, mais t'avais dit qu'il y avait moyen de monter dans la maison, toi. Bah, du coup, ça doit être par là. J'essaye. Ah bah oui. Alors... Au revoir. Voilà. Comment tu es ? Il y a trois boutons qui tuent, un bouton qui fait passer. Donc, si tu veux éviter de mourir connement, essayez de comprendre les négons. Il y a ta des couleurs, Epé ? Ouais. Il y a du vert, du rouge, et en bas, il y a du orange, du violet. Attends, on a déjà fait... Oh, putain. Mais t'es nul ! Oui, complètement. Tu vas tout droit, t'as juste... Tout droit, tout droit, tu vas pas sur le côté. On a déjà fait orange. Oh, on a fait jaune. Oui, jaune. Ouais, ça ressemble d'orange. Bah, j't'ai... C'est vrai que leurs couleurs de... Oui. De clé sont... Bah alors, t'y arrives, toi ? Il y a quelqu'un qui pense réellement que je vais passer cette porte ou pas ? Oui, tu te mets là. Tu te mets là, devant moi. Et tu... Oui, et tu sautes en... Ouais, là, bon, là, j'ai plus assez de vie, en fait. C'est ça, le problème. Ah, on peut dire. Oui, mais j'espérais que c'était bon, mais non, en fait. Non, non, il faut que tu cours, et tu te... Quand tu sautes, tu te mets en croupi, comme ça. Tu es sûr de te maintenir sur une plaque. Sur la plaque. Quand je saute, je me mets en croupi. D'accord, attends. Et t'avances toujours. Donc, je cours tout droit, là, tu veux voir ? Bah, tu te mets juste devant moi. Pas besoin de sauter, maintenant. Ah, sur le cube, là. Sur le cube, là. Voilà. Et là, tu cours et tu sautes. Ok. Bon, tu peux le TP. Non, non, non et non. Bon, d'accord, je ne vais pas le TP. Réfléchis à l'héning, toi, en toi, utile. Moi, je vais sauter cette truc. Mais genre, je me rends déjà utile, je te dis comment faire. Connard. Voilà ! C'est qui le patron, ici ? Bah, c'est moi. Du coup, essaye de réfléchir. Attends, donc, on a une étoile, un blé, une tête de... D'accord, c'est le blé qu'il faut. C'est sûr ? Mais les autres, c'est que des trucs de mob. Tu vois ? Ça, c'est une tête de mob, on est d'accord. Ici, c'est... Je ne sais pas quoi, en fait, c'est quoi ça ? Un nether star, tu peux le looter sur le wither boss. Le blé, il n'y a pas de mob style. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, le truc sur le verre. C'est une firework. Donc, pour moi, ce serait le blé, qui est bon. Le firework, tu la droppes sur un monstre. Tais-toi. Oui, t'as une partie, parce que t'as une tête dedans, dans le craft. Tu dois avoir une tête. Il n'y a pas quelque chose qui vous ferait relier à quelque chose. Parce que pourtant... Il n'y a pas quelque chose qui vous ferait relier à quelque chose. Non, mais oui, ce n'est pas très français. Après, il y a des couleurs. C'est vrai. Et tout à l'heure, c'est la bleue qu'on a pris. C'est bizarre, j'ai envie de prendre quand même le creeper. Je ne sais pas. Mais le creeper, il me fait peur, parce qu'en plus, il est rouge. Oui, mais... Je ne sais pas. Enfin, vous oubliez vraiment quelque chose. Vous oubliez vraiment quelque chose. Allez, bonne celle-là. Et on oublie quoi ? On oublie quelque chose. Oui, ben... Bon, attends, on a fait la salle 1 et la salle... Dans la map, qu'est-ce que vous avez vu ? On a fait la salle 1 et la salle 2. La salle 1, c'était des chevaux. Et il y avait du blé au bout. Non, mais... Quand je te dis qu'on est des poignols. Le jour, j'ai fait mal de Minecraft, j'ai vu un creeper. Est-ce que tu penses que ça a un rapport ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette partie-là, là ? De la forêt ? Attends, j'ai peut-être une idée. Ah, dis-moi. Feu d'artifice. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de feux d'artifice partout. Quand t'appuies. Eh ben. Donc, le feu d'artifice, c'est le verre. Oui, mais dans le feu d'artifice, tu dois avoir une tête. Par exemple, une tête de creeper pour faire la forme. Moi, je vous en aurais dit la creeper. Est-ce que vous le sentez ? Bon, et moi, yolo. Est-ce qu'il faut du blé pour faire du feu ? Ah ben, ça a réussi. C'est bien la tête de creeper. Tiens, bouffe, hop, yolo. Maintenant, par contre, l'idée est-ce que c'est, maintenant ? En fait, vous avez laissé de côté les feux d'artifice, alors que c'était ça qu'il fallait regarder via l'observatoire. Ah ! D'accord. Bon, on est toujours au chicon. Bon, sinon, ça charge quand ? Tu vois pas le sol, toi ? Non. Bon, je t'explique, en gros. On a rouge, jaune, bleu, bleu ou mou, je sais pas, et vert. Ok. Vous êtes à la salle 5, là. Je crois, je suis en 25. Et juste une question, c'était rouge, c'était rouge, en dessous. Oui, c'était rouge. Donc, on a déjà fait rouge, jaune, mais la première salle, je vois pas la couleur qu'il y avait. Ça n'avait pas. C'est bien ce que je pensais. Mais je... Première salle, même s'il y avait pas de couleur, on aurait pas... Rouge et jaune, ça fait quelle couleur ensemble ? Violet. Quoi ? Bah, je crois, violet, je crois. Non, mais, euh... La première salle, même s'il y avait... Ah bon, si je... Ouais, si tu veux. Je crois. La première salle, même s'il y avait pas de couleur, il y avait de l'herbe. L'herbe, on pourrait la calculer comme vert, donc on l'aurait faite. Du coup, ça serait violet. Alors, dans les commentaires, on me dit que c'est trop compliqué, le truc de l'observatoire, et quand vous êtes en train de déduire des trucs comme ça... Ouais, la déduction, ça fait 36 000. Mais... Bon, toute façon, il faut sauter, à un moment ou l'autre. Eh bah, je saute là-dedans. Hop. Il est passé ? On va aller sortir de l'eau. Je suis dans violet, moi. Ah bah, il est passé. Je me disais bien que ta dos était passé, non ? Quoi ? Non, c'est moi qui est passé. Bon, je le sens mal, mais... Pourquoi tu vas l'en violer ? Je sais pas, je l'avais envie. Par contre... On voit rien, hein ? Il n'y a pas de l'air quelque part. Et... Il a joué. Ah, donc en plus, il faut qu'on arrive à sauter dedans. D'accord, tout va bien. Là, elle... T'es sûr de ton cou, là, ou pas ? Là, la haute, c'est toi derrière. Je le vois pas ! T'es juste derrière. Je vois pas, j'ai l'eau transparente, moi. Complètement transparente. Sinon, t'es pipé dedans. Je suis en train d'aide, en fait. Bah, voilà. Hop. Merci. Alors, genre, on est un peu... Deux, mais... C'est bon, t'as dos ? Ouais, c'est bon, t'as dos. Tu veux rentrer dedans ? On voit que dalle. Où est-ce qu'il y a de l'air ? Y'a pas d'air. Ça, c'est la mort assurée. Ah, là, j'ai de l'air. Ok. T'as dos. T'as dos qui a loupé l'air sur son passage. Attends, y'a de l'air, là ? C'est trop tard, je pense. Je crois que t'es foutu. Oui. Où est-ce qu'il y a de l'air ? Sur TP ? Oui, oui. Sur l'air et vers le haut, en fait. Parce qu'elle peut pas être vers le bas. Et comme tu fais que de marcher par terre, tu peux pas... Alors, ici, j'ai toujours de l'air. C'est logique de marcher par terre. J'en serais pas par là, ici, parce que j'ai rien. J'ai compris. Nager par terre, quoi. Enfin, bref. Ah, là, y'a de l'air. Ici, là, non ? Non. Ouah. Là, y'en a, par exemple. Là, y'en a, mais par deux, quoi. De l'air, là. Hello. Coucou. Ah, ouais, ici, y'a de l'air. Je vois complètement transparent. Vive Optifind, toi, je te le dis. Complètement buggy. Y'a quoi pour passer à l'autre côté, du coup ? Là, là ? Euh, je sais pas, oui, dans le niveau. Là, faut trouver le bon labyrinthe. Ah, c'est cool. Et vous avez de la chance, vous avez le bon, là. Ah, oui. C'est bon ? Oh, voilà. Il a l'air d'avoir trouvé quelque chose par là. On attend Tado. On est bien joué, en tout cas. C'était en game mode 0, c'est... Enfin, 2. Enfin, oui, voilà. Et on survit, quoi. C'était bien joué. Ah, 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 ah. Tado, peut-être ? Oui. Oui. Oui, bien joué. T'as vu ? Allez, la salle 6, c'est la dernière salle que vous pouvez découvrir, parce que la dernière n'a pas encore été découverte. Ah, oui, il faut prendre le portail, ok. C'est le mec qui cherche la sortie. Y'a un portail devant lui, mais cherche la sortie. C'est toujours Tado, tu m'attends. Oh, putain. Ça, c'est la salle la plus dure de la maison des pièges 3. Le Nether. Bienvenue, en enfer. Elle est cool. Mais c'est où ? Bon, épée. Oui. Mauve, on a fait. Vert, on a fait. Jaune, on a fait. Rouge, on a fait. On fait quoi ? Non, on n'a pas fait vert. Ouais, donc, découvert. Oh non, c'est de la soul salle partout. Mais t'es lignote, toi. Bah, t'as vu, y'en a qui clignotent. En plus, tu fais chier. C'est marrant, hein. Non, c'est pas mal, non. Y'en a qui clignotent. Regarde la troisième, là. Non, 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 mais je joue avec les commandes blocs. Je t'ai déjà dit, c'est interdit, hein. Pour toi, oui. Pour moi, c'est obligatoire. Au revoir. Au revoir. J'y ai cru. Au revoir. Tu vas faire un petit remake de la salle 2. Ah oui, mais non. Je vais dead. Voilà. Ah d'accord, ok. Ah non, je peux pas TP dans une autre dimension. Bon, bah. Attendez, non, mais je vais voir TP, là. Là, c'est un petit bug. C'est que, euh, faut reprendre le portail. Justement, vous reprenez le portail en étonnant. Ah oui. Vous y croyez, ça ? Parce que moi, j'ai du mal à y croire. Ils ont pu... Je suis puni. T'es où, coin ? Non, mais... Il va plus en pouvoir. Je veux dire, il va plus prendre des kits. Il va faire... Non, non, non. Soit de vous battez ta dos et épée, Soit de vous arrêter. Ah bon, oui. Tu me fousses pas. Tu me fousses. Je pense qu'on a autant de skills, toi et moi. Ouais, mais je pense que pour la maison des pièges 4, en fait, je viendrai te donner mes idées. Comme ça, au moins... Comme on te bloque. Allez, viens. Je ferai semblant. Une ligne droite. Non, mais t'es pas sûr. Il est hard ce cube. Il est tombé ? Ah oui. Ah mon dieu. En tout cas, je pense que les viewers se seront bien amusés. Ouais, je pense que là, de toute façon... Ouais, je suis passé. Ouf. Il y a deux solutions. Soit, les viewers s'amusent bien. Soit, on n'a plus d'abonnés. Bon, tu verras, ce cube-là, c'est assez facile à passer. C'est juste un tempo. Il faut arriver à ce cube-là. Oula. Allez, vas-y. Au revoir. Non, je regarde des pés. Trois secondes. Non, mais vas-y, tu peux le téléporter. T'es bien là, quoi ? Je suis en train de calculer un petit coin. Il réfléchit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais. Peut-être pas flû mal, ouais. Taddo. Qu'est-ce qu'il fait, c'est-ce qu'il fait ? Oh, mais t'es mé... What ? T'es mort ? Non, non, mais j'ai pas vu les blocs qui étaient en train de clignoter là-bas. Ils sont trois à clignoter. Donc, t'es mort. Ah, non. Je vais dire, les blocs à clignoter, logiquement, ils sont un peu plus proches les uns que les autres. Donc, on devrait faire un bon tempo, quoi, tu vois. Il faut faire un tempo, surtout. Allez ! Bah alors ? Non, non, mais de toute façon, moi, je suis nul. On en saut, c'est une horreur. Il y a quelqu'un qui est en train de taper dans mon immeuble. Ouais, on a remarqué. Attendez, je me mute. On essaie de tuer le chien. C'est pour regarder... Ah, t'es mort ? Bonjour. T'es mort aussi ? Bah ouais, j'ai raté la quatrième. Bon, je pense que ça va être la dernière, parce que... Ouais, on va essayer. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas, c'est celle-là. Non. Bah, j'ai réussi un peu plus loin, peut-être, de tout le monde, mais... Tu vas bien jusqu'au bord, tu prends ton élan, tu sautes jusqu'au haut, là-bas, et tu te mets en sneak. Non, je suis trop courant. Non, je suis trop courant, je suis à chaque fois trop courant. J'y arriverai pas, tu sais. Celle-là, ça sera impossible. Eh merde. Je savais que je devais dire non. Je le savais. Ouais, t'as vu, toi aussi. Je devais dire non. Bon, bah voilà. P'tain, je suis arrivé tout au fond de l'eau, pour ça. Ouais, non, il fallait que je... Je savais que je devais pas venir ici, j'allais me ridiculiser encore une fois. On est plus assez près, tu vas me dire. C'est vrai, même. Ouais, je suis mort. Ok, bon. On va se laisser là, je pense. Ouais, ouais, c'est plus simple, tiens. Hop, je suis en train de me forcir. Euh... Dans la map de fin, si vous étiez arrivé jusqu'à là. Ça, c'est ce qu'on voit quand on arrive tout à la fin. Taddo, tu peux te tuer ? Ouais, je suis repassé dans mon normal, sinon tu peux. Ah d'accord. C'est méchant avec ce pauvre Taddo. Et what ? Quoi, ça c'est la map de fin ? Oui. Non mais ça c'est la fin. La fin de la map, si tu veux. Pas la map de fin. Ah, c'est la map qu'on a vu au début. Je me l'exprimer. Euh, c'est possible, oui. Bon, et vous pouvez voir l'épée sur la fin du bateau, au spawn, tout là-bas. Et voilà. Ah, c'est fun. Bon, c'était sympa. Est-ce que nous, hors caméra, on pourra voir tout à la fin ? Merci, ouais. Et oui, oui, tu pourras voir. Je précise que la map sera en téléchargement à la fin de la saison. Et je risque de passer pas mal de candidats, donc spammer les gens que vous voulez voir. Et oui, oui, tous les autres ont voulu voir la fin aussi, psy. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez, on va se laisser là. Merci beaucoup de nous avoir invités, Izo. Vraiment, c'était cool, même si ce fut bref et intense. Ouais, très intense. Et puis, je pense que toi, tu fais une vidéo récap, de toute façon, qui sortira en même temps que la nôtre. J'adore le SMS. Quoi ? Il est mute, donc du coup, il parle dans le chat. Oui, c'est bien. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos, et puis sûrement. Ouais, il n'y a aucun souci pour ça. Live. Allez. Salut, salut. Bye bye. Salut.